5 millions, c'est le nombre de cyberattaques recensées entre avril et juin 2019 dans le Royaume. Le danger des cyberattaques est toujours d'actualité. La cybersécurité devient l'une des préoccupations premières des institutions privées et publiques. Il y a beaucoup d'aspects du cloud, comme l'infrastructure de futur, qui va changer sûrement la vie et le mode d'emploi des services informatiques dans le gouvernement, pour les citoyens. A l'invitation de l'administration de la Défense nationale, des experts étaient réunis à Rabat pour débattre de l'externalisation des systèmes d'information et des enjeux de la cybersécurité. Il y a actuellement dans le monde 2,8 millions de professionnels de la cybersécurité, insuffisant pour répondre à la demande mondiale qui nécessite d'augmenter ce nombre de 145%. Il manque donc actuellement 4 millions de spécialistes du domaine. Nous avons été très heureux d'être invités par le Maroc à participer à cette conférence annuelle sur la cybersécurité. Nous avons un protocole d'entente avec la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information du Maroc. C'est un protocole qui nous permet d'avoir une relation partenariale très intéressante. Envoyer des programmes malveillants, dérober les codes d'accès, attaquer les réseaux, la cybercriminalité et multiformes. Elle coûterait plus de 600 milliards de dollars par an à travers le monde. Le Maroc est classé à la 34e place mondiale des pays concernés par les attaques liées à la navigation sur le web.